Musique Alors, c'est aujourd'hui que le Brésil y joue ? Jack, pourquoi mon équipe elle est pas là ? Alors, comment dire Johan ? Va falloir que nous reprenions les bases. La phase finale de l'Euro est une compétition de football internationale qui se déroule cette année en France. Elle regroupe les 24 meilleures nations du football en Europe. Le Brésil, c'est où Johan ? C'est en Amérique, du Sud. Chacune des 24 équipes qui participent à la phase finale de l'Euro a dû au préalable se qualifier. La phase de qualification se déroule sur une période d'environ 2 ans. Chaque nation européenne est assignée dans un groupe de 6 équipes qui vont toutes s'affronter à 2 reprises. Ensuite, les 2 premières équipes de chaque groupe se qualifient pour la phase finale de l'Euro. Les 3e de groupe jouent un barrage, 2 matchs contre un autre 3e. Et le gagnant, il se qualifie aussi. C'est pourtant simple Johan, non ? Ouais, ouais. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Durant la phase finale, les équipes qualifiées sont réparties en 6 groupes de 4 équipes. Les équipes d'un groupe vont jouer les unes contre les autres. Au terme de cette phase, les 2 premières équipes de chaque groupe se qualifient pour les 8e de finale. Cette année, les 4 meilleures 3e de groupe se qualifient aussi pour les 8e de finale. Ah, je crois que je commence à comprendre. Et après, c'est comme d'habes, genre quart, demi, et après la finale, c'est ça ? Oui, Johan, c'est les éliminations directes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada